alors bonjour à tous aujourd'hui je voulais vous présenter une valise de la marque top donne et c'est le modèle 800 bt vous allez voir qu'elle est vraiment perfectionné et elle est pas mal pour les semi pro donc ce modèle là il vaut entre 350 et 400 euros je vous mettrai lien en dessous de la vidéo une fois que je vous l'aurai présenté si le modèle il vous intéresse parce que franchement ce modèle là moi je vous conseille il est vraiment bien moi je je l'adore quoi depuis que je l'ai je trouve qu'il est vraiment peur performant donc vous voyez celui là il est pas filaire en fait il marche en bluetooth donc vous avez le petit lecteur obd qui se trouve là donc vous voyez s'en sert dans la valise donc ça c'est vraiment pas mal donc on va aller le mettre à la voiture après et quand vous l'achetez c'est fourni avec une petite valise de transport donc des dons voyez vous mettez la valise comme ça vous avez plusieurs prises pour les différents pays dans le monde entier que vous habitez donc là on est en europe donc ça sera celle ci et vous avez un petit câble pour la charge et avec le chargeur voilà avec le chargeur qui va se brancher avec la prise correspondante donc ça c'est pour la charge et ok donc tout de suite donc c'est pas mal parce que franchement elle est assez assez petite et voyez une petite valise de transport donc ça c'est pas mal franchement j'adore après je vais aller brancher la prise usb à la voiture et je vais vous montrer les fonctions qu'elle fait vous allez voir toutes les fonctions qu'elle fait je la poussera en attendant la prise donc quand la branche pour longtemps un petit bip donc ce que je vais faire c'est je vais démarrer la voiture quand même ça évitera qu'ils disent d'éteindre pour la batterie voilà je coupe le son voilà donc là on est prêt alors ça se présente comme ça donc vous voyez ce qui est bien c'est qu'elle tient bien dans la main c'est une petite valise mais vous allez voir toutes les compétences qu'elle fait donc là vous avez le scan ok donc là vous choisissez votre voiture par rapport bah oui europe états unis chine asiatique je sais pas pourquoi ils ont mis ça là mais je pense que c'est parce que c'est le reste des pays asiatiques donc là on est sur un audi donc on va mettre l'audi ok donc là on va faire nous un scan une petite recherche de défauts donc ça ça oui ça vous cherche directement le vi le vienne alors je vais faire un petit test rapide voilà donc vous voyez vous avez la voiture et ça vous met les pourcentages et toutes les rubriques vont être fait une par une donc la électronique moteur la boîte de vitesses électronique de freins donc on va attendre que ça soit fini donc ce que je ferai c'est que je vais essayer de là je vous fais une vidéo de présentation mais par la suite je vous ferai des vidéos de quelques rubriques en particulier parce que vous allez voir qu'il ya pas mal de rubriques différentes on peut il ya des rubriques sur l'ad blue on peut on peut changer le kilométrage de votre voiture si vous changez le compteur bien sûr on peut romper les freins électroniques les freins de parking rentrer le piston vous pouvez aussi bah il ya le fap enfin il ya pas mal de choses je vais vous montrer après les différentes rubriques donc là on va attendre vous voyez vous avez le temps qui défile aussi donc la 60 76 % donc moi franchement les la marque top donne c'est vraiment des valises que je conseille ça va en fait ils ont des valises de 50 euros jusqu'à des milliers d'euros ça peut aller jusqu'aux quatre quatre mille cinq mille euros celle ci elle vaut au moins de 400 euros et franchement c'est vraiment un compromis entre le le particulier qui fait beaucoup de voitures et le le petit professionnel on va dire un semi et franchement c'est vraiment des bonnes valises donc là on a fini la recherche donc moi on peut voir que j'ai pas de code défaut ok mais si vous avez un code défaut en fait c'est écrit en rouge vous avez juste à taper et ça va vous dire la définition du code défaut après ce qui est bien sur cette valise là c'est que par exemple si vous auriez des défauts vous faites effacer les codes défauts voilà le problème c'est qu'il n'y en a pas il n'y a pas de code défauts mais ça va en fait quand vous avez des défauts ça va voyez là il n'y en a pas mais quand vous avez des défauts ça vaut ça va de faire effacer ça vous efface les défauts et ça vous roulez voyez quand vous avez des défauts vous faites effacer les défauts et ça va vous faire une recherche automatique des défauts que vous aviez donc ça c'est pas mal parce que ça va remettre direct si votre défaut il s'est enlevé ou pas donc c'est à dire que si c'est pas enlevé votre défaut il est permanent il faudra réparer le problème ok voilà après voulez vous quitter le test rapide donc ce qui est bien c'est que la plus tout est en français quand vous mettez votre langue tout est en français et ça c'est vraiment bien vous allez voir que même des trucs en eau et ce qui vient regarder si vous avez fini il vous dit n'oubliez pas de retirer le vc du véhicule et ça vous fait un petit son un petit bip pour dire vous l'avez oublié donc ça c'est pas mal du tout donc là on revient en arrière là vous avez le système obd pour voir le voyant tout ce qui est faible tout ça pour catalytique etc ok donc là on va pas le faire sur cette voiture c'est pas la peine là je vais aller direct aux mises à jour avant avant de vous montrer les rubriques parce que franchement c'est pas mal donc vous voyez vous avez pardon logiciel amélioré ça c'est tout ce que j'ai mis dans la valise donc voyez là des blues airbag grézette audi la batterie pour changer les freins ford enfin toutes les marques de voitures et là par exemple ces logiciels évolutif donc ça ça c'est les logiciels que j'ai pas mis et par exemple si vous cherchez une mise à jour pour les marques que vous avez mis par exemple vous mettez je sais pas moi on va mettre vw vous faites rentrer bah là il y en a pas parce qu'il ya pas de mise à jour parce que je les ai déjà fait mais sinon vous voyez toutes les marques toutes les marques qui voyez par exemple aston martin je les ai pas mis mais si je voudrais la mettre vous avez juste à cliquer après faire les mises à jour par rapport à cette marque voyez ferrari fiat brésil ça c'est des choses que j'ai pas mis parce qu'en france ça sert à rien mais sinon pour les mises à jour c'est vraiment c'est vraiment pas mal car c'est vraiment en direct et vous avez toujours il faut regarder de temps en temps vous regardez ce que vous avez des mises à jour là par rapport à ce que j'ai mis moi j'en ai pas donc ça c'est pas mal du tout après donc on va aller dans maintenance et services pour voir les différentes rubriques donc vous avez comme rubrique vous avez le mélange le mélange air carburant pour certaines voitures vous pouvez le changer là vous avez le reset d'ad blue par exemple sur les peugeot citroën quand vous avez changé la des blue ça le changement de batterie il ya beaucoup de gens qui me demandent à quoi ça sert d'avoir de le changement de batterie c'est pas mal pour initialiser et pour y voir les données de votre batterie ça c'est les airbags pour voir les voyants si vous avez problème etc réglage des phares là le break pour désactiver le piston comme je vous avais dit tout à l'heure le gr le turbo les injections les clés la lodomètre pour changer le kilométrage de votre voiture donc quand je dis ça la voilà c'est que si vous avez changé votre compteur si votre compteur par exemple il marche plus où vous mettez un compteur vous passez de un compteur traditionnel un compteur cockpit par exemple là c'est bien de remettre votre kilométrage de voiture mais sinon ne changez pas le kilométrage de votre voiture pour la vendre c'est strictement interdit il pouvait avoir des peines pénales vous pouvez aller en prison pour ça je préfère vous le dire mais voilà donc faites attention ça c'est juste pour quand vous changez votre compteur après vous avez la rubrique des sièges donc ça c'est vraiment quand vous avez des sièges totalement électrique ok là l'huile pour remettre la vidange à zéro les entretiens etc le stop and start dans ça c'est une rubrique qui est pas mal parce que vous pouvez désactiver le stop and start pour tout le temps donc ça c'est vraiment pas mal voilà après vous avez le réglage des fenêtres pour si vous débranchez votre batterie que par exemple vous voyez des fois à côté gauche côté droit vous avez pu les vitres qui descendent automatique donc ça c'est pas mal pour une réinitialiser le tp ms voilà etc donc là en tout il ya 28 rubriques et par exemple regardez quand on va dire qu'on va aller dans les breaks donc dans les freins donc il ya pas mal de gens je sais que sur des vidéos de valises que j'avais fait il parle pas anglais ils ont du mal avec les termes anglais donc là vous allez voir que en fait vous pouvez mettre tout en français par exemple là ça c'est rien de faire traduction mais là on va aller dans la rubrique pour je vous montre voilà non là c'est déjà en français donc je pourrais pas vous montrer mais sinon par exemple quand c'est marqué en anglais ce que vous faites c'est que vous pouvez mettre par exemple partage de réseau sur votre téléphone si vous n'avez pas la wii donc j'ai pas la wifi ok vous pouvez mettre le wifi de votre téléphone et faire le partage et vous mettez traduction et ça sera toujours en français donc ça c'est pas mal c'est pas mal du tout voyez il ya vraiment tout en cas en français je sais pas si on voit bien la caméra mais tout est en français donc ça c'est pas mal parce que je sais qu'il ya pas mal de gens qui me demandaient toujours oui c'est pas en français je comprends rien la top donne ils ont vraiment fait un effort parce que vraiment tout est en français et c'est vraiment pas mal du tout moi moi j'avais même moi qui parle anglais j'ai des termes que en anglais que je comprenais pas et ça ça me permet de vraiment de regarder en fait la traduction vous avez aussi la repli qui tue de la direction assistée pour régler la direction assistée des injecteurs le tableau de bord de la voiture le catalyseur pour faire le catalyser le fab pour faire une régénération donc voilà il ya pas mal de rubri qu'il ya 28 rubriques après je vous mettrais le lien en dessous vous pourrez voir sur leur sur leur site sur leur site internet exactement dans les détails mais c'est vraiment une bonne valise donc voyez ce qui est bien c'est que tout est à portée de main moi franchement c'est je trouve qu'elle surpasse les valises que j'ai déjà essayé et pour 400 euros pour moins de 400 euros vous pouvez vraiment avoir une valise que vous servir tous les jours parce que ça fait je vous dis la débloue ce qui est pas mal dans les nouvelles voitures ça fait pas le fa pour régénérer les freins électriques pour entrer les freins toutes les tous les voyants vidange et entretien le kilométrage pour si je vous changez des compteurs je sais qu'il ya des spécialistes qui changent les compteurs et ils ont besoin de ça pour remettre les kilométrages dans ce qui est bien c'est quand vous faites un nouveau kilométrage vous faites une sauvegarde de votre kilométrage vous la mettez en mémoire et après vous vous faites ce vous faites revenir dans le sauvegarde et vous ça va vous mettre le kilométrage de votre voiture donc ça c'est pas mal après vous avez les réglages bas tout ce qui est dedans vous voyez le réseau la wifi la langue le fuseau horaire et c'est après on peut même aller sur internet avec donc ça c'est pas mal vous pouvez aller sur google franchement il ya pas mal de choses qu'on peut faire ça c'est les rapports de la voiture ce que j'ai fait avant vous avez information donc là vous pouvez aller par exemple vous mettez votre code erreur si par exemple ça vaut ça va vous à ça vous a pas donné la définition que vous la voulez exactement vous allez là et ça va vous donner le code erreur et la définition donc ça c'est pas mal aussi voilà donc c'est vraiment franchement c'est vraiment une valise que moi j'aime bien et et ce qui est bien c'est que si vous voulez revenir en arrière direct vous voyez vous avez juste à faire ça là ça c'est pas mal du tout oui scan pardon je refais ça et ça revient en arrière donc ça c'est pas mal du tout là vous voyez et ça fait vraiment franchement je les tester hier sur une mercedes et voyez même déjà dès avec l'ikersoft j'avais un peu du mal là je les tester avec celle là et ça m'a tout donné et franchement c'est vraiment à voilà c'est franchement je les depuis quelques jours et je les tester sur sur quelques voitures que avant j'arrivais pas à tester avec les autres valises et franchement ça m'a donné toutes les définitions tout ça donc c'est vraiment pas mal et ce qui est bien c'est comme je vous dis c'est que les logiciels sont toujours en évolutif donc si vous regardez assez régulièrement vous pouvez avoir toujours des mises à jour et voyez par exemple quand je clique sur aston martin ça vous dit toujours là la mise à jour qui a à faire voilà donc ça c'est pas mal du tout et par exemple même si vous avez plus de place si vous avez tout installé par exemple vous avez plus de place vous pouvez enlever un logiciel le ton de faire une autre voiture par exemple voyez là cette marque là je l'enlève voulez-vous la supprimer d'accord et on a et vous voyez je peux mettre par exemple des ou en attendant je fais télécharger voilà et voyez c'est déjà installé voilà donc c'était pour vous montrer donc franchement elle est pas mal si vous avez des questions sur cette valise n'hésitez pas je vous répondrai et je vous dis petit à petit je vais essayer de faire quelques vidéos sur les différentes rubriques et moi je vais faire un comparatif je fais là je vais faire la top donne ce modèle là la 800 bt contre la icard soft cr max voilà je le ferai dans pas longtemps donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine pour notre vidéo ciao